Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux, nous avons dépassé les 200 personnes, ce qui confirme le succès de ces conférences. J'avais une série de remerciements, tout d'abord à vous-même pour être aussi nombreux, à Anne Pinjot qui a bien voulu accepter de se prêter à cet exercice nouveau pour elle d'une conférence en ligne. Je vais dire juste quelques mots pour la présenter. Ne vous étonnez pas de mon tutoiement, puisque Anne et moi nous connaissons depuis longtemps. Anne, tu as voué, dédié toute ta vie à la sculpture, et plus particulièrement à la sculpture du XIXe siècle, dès ton premier poste au Musée du Louvre, sur un domaine qu'il faut l'imaginer, et il faut se reporter quelques dizaines d'années en arrière, est alors méprisé et qui est le XIXe siècle. Finalement, on te confie la sculpture du XIXe siècle parce que personne ne s'y intéresse, et tu vas, je vais dire, tout inventer dans le domaine, te passionner pour cette spécialité, que tu vas exercer d'abord au sein du Musée du Louvre, et puis très rapidement dans la préfiguration de ce qui va devenir le Musée d'Orsay, puisqu'il n'existe pas encore, et tu passeras tout le reste de ta carrière dans ce formidable musée, dans lequel j'ai moi aussi travaillé quelques années, beaucoup moins longtemps que toi, dont on a fait l'ouverture. Il faut imaginer l'aventure de la préfiguration de ce musée, la constitution même de la collection et des sujets et de la muséographie. On te doit ce formidable espace qui est sans doute le clou de la présentation du Musée d'Orsay, pour des raisons que tu expliqueras peut-être d'ailleurs, la grande nef du musée et toutes ces grandes sculptures qui ont finalement assez peu bougé depuis l'ouverture en 1986, et donc tu as passé pratiquement 32 ans à te passionner, te consacrer à la connaissance et à la diffusion de la sculpture du XIXe siècle. Au même moment de l'ouverture en 1986, tu réalises là l'expression qui reste de référence sur la sculpture française du XIXe siècle, accompagnée d'un catalogue qui fait aussi autorité en la matière. Je ne vais pas être exhaustif, mais tu as travaillé sur beaucoup de sculpteurs ou de peintres sculpteurs. Je pense à Bonnard, je pense à Degas, de vrais sculpteurs comme François Compton. Voilà, j'ai quelques images personnelles, mais qui sont des souvenirs que pourraient partager tous ceux qui t'ont côtoyé à un moment. ton vélo légendaire, ton panier en osier et tes déplacements périlleux dans Paris. Mais au-delà de Paris, si on est toute la France, il n'y a pas une ville, un village dans lequel tu n'aies pris des photographies avec ton astigmatique, avec des photos d'une qualité pas toujours parfaite, mais un nombre formidable de fiches, de documentations. Voilà, donc s'il y a bien une personne, et j'en termine là-dessus, qui peut répondre à cette question fondamentale qui est à quoi sert la sculpture, c'est bien toi. Voilà, je vais juste te demander, parce qu'on t'a coupé d'autorité ton micro, il faudrait que tu commences par rétablir ton micro. Et ensuite, on te laisse te lancer dans la présentation de ta conférence. Ça y est, à quoi sert la sculpture ? Eh bien, comprendre à quoi sert, ça oblige à regarder. C'est un poste d'observation. Alors la première question à se poser, qu'est-ce que c'est qu'une sculpture ? Eh bien, c'est un volume dans l'espace. Quand on peut tourner autour, on dit que c'est une ronde bosse. Quand on ne peut pas, parce que c'est attaché au mur, c'est un relief. Alors, quelles sont ces qualités ? Bon, alors, les qualités de la sculpture, malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre ce qui est bien dommage, mais en réfléchissant un peu, on va trouver la durée. Et la durée, il peut y avoir des sculptures éphémères, mais le sens populaire veut que la sculpture, c'est quelque chose qui dure. Et au XIXe, la deuxième qualité, c'est la reproduction du réel, grâce aux trois dimensions. Mais pour obtenir la durée, il faut faire appel à un matériel durable. Ces matériaux durables, comme, vous diriez, la pierre, le bronze, le marbre, eh bien, ils coûtent très cher. Donc, question suivante, qui peut payer ? C'est très important pour la sculpture, parce que dès qu'on paye, il y a des archives qui restent, et ça permet de remonter des fils. Eh bien, les commandes de sculpture sont souvent liées au pouvoir, qu'ils soient politiques ou religieux, liées à l'économie, par exemple, un décor valorisant. La sculpture a beaucoup été l'auxiliaire de l'architecture au XIXe. Enfin, des commandes liées aux sentiments, comme le portrait ou les tombes. La sculpture est le pouvoir politique. Vous reconnaissez cette grande sculpture représentant Napoléon Ier qui se trouvait au centre de la vieille bourse de Lille. C'est sur le nom de son oncle que Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République en décembre 1848. Son oncle, Napoléon Ier, c'est son agent électoral. Et les statues à l'oncle vont se multiplier sous le Second Empire. Le pouvoir, c'est la représentation, la force, traduite par des signes. L'osculpteur, Henri Lemaire, est né à Valenciennes. Il réalise l'effigie d'un Napoléon Ier, protecteur de l'agriculture et de l'industrie. En 1853, s'était réunie une commission pour réaliser le monument. On avait ouvert une souscription publique, c'est aussi très important. Et la statue fut fondue avec les anciens appareils de la monnaie de Lille qui, eux-mêmes, avaient été coulés avec le bronze des canons d'Austérys. L'inauguration a eu lieu en décembre 1854. Mais après plus d'un siècle, la statue est enlevée par une grue qui plongeait dans la cour et déposait dans les entrepôts municipaux. Le voilà dans la réserve du GTM, je l'ai photographié en 1996. Là, vous pouvez voir des attributs de près. La couronne de laurier à l'antique, le manteau du sacre brodé d'abeilles, à la bordure somptueuse re-hossée d'or, la cape d'hermine qui sert de reposoir au grand collier de la Légion d'honneur. La main protectrice. Protectrice de quoi ? Au-dessous, une gerbe de lin et une roue crantée. C'est le symbole de la production agricole et de la transformation industrielle. Il y a les inscriptions pour confirmer. Filature mécanique du lin, décret du 7 mai 1810. Sucre de betterave, décret du 25 mars 1811, 15 janvier 1812. L'œuvre restaurée est maintenant érigée au centre de l'une des rotondes du palais des Beaux-Arts. Majestueux, l'empereur s'éloigne entre le lin à gauche et la betterave à droite. Changement de régime. La Troisième République veut créer son image et transmettre son histoire. Pour l'abside du Panthéon, rendu définitivement aux grands hommes à la mort de Victor Hugo en 1885, la Troisième République veut ériger un monument sur l'autel de la patrie. En 1890, Alexandre Falguer reçoit la commande d'un monument à la Révolution pour 100 000 francs. Aucun de ces nombreux projets n'aboutit. Mais l'un des plus curieux est un tableau vivant pour lequel j'ai retrouvé la photographie des modèles posants dans les archives du musée Rodin. La photographie inventée en 1839 aide les artistes à trouver leur composition et économise de longues séances de pose. Comment être compris de tous ? Comment représenter une idée ? Comment entraîner l'adhésion à une idée ? Le sculpteur du XIXe a recours à l'allégorie. La Révolution est une jeune femme qui engendre la monarchie terrassée et semble montrer le chemin à suivre. La Troisième République, qui se veut démocratique, crée une commission des travaux d'art et la commission réunie refuse cette annonciation de la liberté. Cependant, Falguerre a modelé son sujet et c'est le musée des Beaux-Arts de Lille qui le conserve, l'ayant reçu en don de M. Potelet en 1924. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'état dans lequel j'ai découvert le plâtre en 1978, dans les caves du Palais des Beaux-Arts où les réserves à charbon n'étaient pas loin. C'était d'ailleurs, comme vous l'a dit Bruno Gervaud, l'état de la sculpture au XIXe dans tous les musées de France à la suite des Trente Glorieuses qui n'avaient pas assez de mépris pour cet art. Restauré par Georges Barthes, le groupe figure dans la galerie rénovée des sculptures. Alors, vous retrouvez ce réalisme du Toulousain qui faisait son succès, sa recherche de mouvements, d'un corps contemporain, cette gamine qui brandit sa torche, rien ne l'arrêtera. Le pouvoir politique suite le culte des grands hommes. C'est au fond faire de la politique par un autre moyen. Cela commence sous Louis-Philippe, roi des Français, issu de la révolution de 1830 avec la série des grands hommes du jardin des Tuileries à Paris. Vous le voyez dans l'encadrement vert. C'est une commande d'une ligne de grands hommes antiques, des statues en marbre, plus grandes que nature, tournées vers le palais des Tuileries. Quel est le message ? L'exaltation des vertus antiques, le courage guerrier, le stoïcisme, la simplicité démocratique, la réflexion pacifique. Ces vertus sont celles que veut montrer le nouveau souverain. Et parmi les huit statues commandé en février 1832, figurent le Saint Sinatus de Foyatier et le Spartacus, lui, il avait déjà été exécuté, mais il est placé également en octobre 1832 dans le jardin des Tuileries. Denis Foyatier a demandé d'exécuter un bronze sur Spartacus, la statue que vous voyez à gauche, en 1847. Et ce bronze a figuré à l'exposition universelle de 1855, la première exposition qui ait lieu en France. Eh bien, elle a été achetée par le musée des Beaux-Arts de Lille en 1888. Le marbre, quant à lui, a quitté le jardin des Tuileries pour être abrité et plutôt exposé au Louvre. Et à droite, Saint Sinatus est un plâtre un plâtre donné par M. Dallet en 1891. Alors, vous vous souvenez, Spartacus, c'est le gladiateur Trace qui soulève les esclaves et Saint Sinatus, c'est le héros de la République romaine, modèle de vertu et d'humilité. Il dépose la dictature 16 jours après l'avoir accepté et réglé les problèmes et il retourne cultiver son champ. Sur la Troisième République, ce ne sont plus les héros de l'Antiquité qui sont célébrés, mais les grands hommes contemporains. Alors, il y a une grande entreprise commencée depuis longtemps et publiée en 2004 par un double CD-ROM qui s'appelle À nos grands hommes. Il y avait à l'époque 5500 monuments. Mais aujourd'hui, c'est accessible en ligne et nous avons dépassé les 8000 monuments. Sur cette base, travaillent depuis des années le musée d'Orsay, l'INHA, l'école du Louvre, le musée Rodin et France de Buisson et les consultants qui veulent bien répondre puisque c'est interactif. Alors, quelques exemples qui en appellent l'île. Bruno Girvaux a salué la médiocrité de mes photos, mais je lui donne raison parce que vous verriez mieux sur vos écrans. Par exemple, ça, c'est les monuments des Hauts-Grands-À-Mal-Île. Nous avons là le monument à la marche arrière. Nous avons le monument à Lalo, mais vous allez les reconnaître. La dernière à droite, c'est Jeanne Mayotte d'Elgar Boutry. Vous connaissez évidemment l'Alexandre des Rousseaux de Despléchins, d'Or mon petit quinquain, l'Albert Samin de Yvonne Seruis ou Achille Teslin par cordonnier ou la Fontaine Vallon du préfet Paul Vallon. Donc, quand vous êtes sur votre écran, vous tapez sur la vignette qui vous intéresse et vous avez un descriptif, beaucoup d'informations qui s'enrichissent au fur et à mesure du temps. Alors là, nous allons voir un exemple qui a déchaîné les patients en 2018 et en 2020. Le pire mal en histoire, c'est l'anachronisme. En 1890, la ville de Lille élève un monument au général Féderbe, né à Lille en 1818, qui a préservé la région de l'invasion prussienne en 1870, qui fut sénateur socialiste du Nord, mais il a été aussi gouverneur du Sénégal. Ce qui était un titre de gloire en 1890, et nous apprenions encore à l'école l'Empire français où l'on disait que la France apportait la civilisation, est stigmatisé à juste titre aujourd'hui. mais gommer l'histoire n'est pas la solution. Il faut au contraire l'étudier et comprendre pourquoi. Antonin Mercier remporte le concours lancé par le comité du monument en fédère. Voici l'esquisse en plâtre donnée au musée par l'un de ses fils, Georges Mercier, qui était architecte et qui a donné cette maquette en 1928. Alors, les lois reconnaîtront tout de suite les différences. Par exemple, là, le cheval est immobile, le cavalier se retourne et il y a des jeunes filles grandes en nature qui suspendent des guirlandes sur le socle. Sur le bronze de la place Richebet, le cheval lève son antérieur droit, Crédère regarde droit devant lui, au pied du socle, l'allégorie de la ville de Lille, debout, de dos, sa couronne crêne-lée sur la tête, se penche en arrière pour mieux voir son protecteur. À sa gauche, l'allégorie assise de l'histoire enregistre l'effet. À l'arrière, la reconnaissance. Sur les côtés, des récits en relief puisque le relief ça sert à raconter, victoire de bas-paume et de peau noyelle selon Hervé Oursel. Le monument mesure 9,60 mètres. Il est inauguré en octobre 1896. On crée une cantate pour l'occasion de ne pas oublier l'importance de ces cérémonies à une époque sans télévision, sans transport et où les fêtes locales qui ont lieu sur place durent souvent trois jours. Alors, pourquoi le monument a-t-il échappé à la récupération des métaux non ferreux sous le régime de Vichy ? Selon les archives Thiebaud que j'ai recopiées chez les descendants des Fondeurs en 1976, le monument était tellement encrassé qu'on l'aurait fait passer pour de la fonte de fer. Alors, c'était le cuivre qui était recherché puisque vous savez que le bronze est un mélange de cuivre et d'étain. Il y a aussi plusieurs autres choses si on veut. La sculpture témoignant l'état d'esprit d'une époque peut devenir un exutoire. Mais au lieu de détruire, elle doit aider à se poser des questions sur le passé dont elle témoigne. Dans ces temps de la vaccination et parfois mise en cause, Pasteur représente la foi dans le progrès scientifique. Quinze jours seulement après la mort du Savon, le 1er octobre 1895, les Lillois lancent un projet de monument à sa gloire. Alphonse Amédée Cordonnier, qui est né à la Madeleine des Lilles en 1848, qui a obtenu le prix Vicard en 1873 et enfin le prix de Rome en 1877, créé ce monument inauguré place Philippe Le Bon en avril 1899, en même temps que l'Institut Pasteur boulevard Louis XIV, lui aussi élevé grâce à une souscription publique hauteur 9 mètres. Des petits bas-reliefs complètent le message avec des inscriptions au-dessus. 1857, fermentation, 1881, charbon, 1885, rage. La reconnaissance, une robuste femme, élève son enfant vers Pasteur. à droite, l'inoculation, qui est l'allégorie de la science qui vaccine l'enfant placé sur ses genoux. Alors, en 1884, nous avons acheté à Orsay un fond de plaque de verre fort intéressant où l'on voit Cordonnier qui travaille à sa troisième figure. Alors là, on ne peut pas déloquer, j'aurais voulu que vous trouviez le sujet de la troisième figure. Donc, je dois vous donner la réponse. Eh bien, c'est la fermentation. Vous avez là, sous les yeux, un brasseur flamand et ce l'ensemble a été fondu par Thierbeau Frère en juillet 1897. La sculpture et le pouvoir religieux. Avant la séparation des églises et de l'État, en 1905, les commandes de sculptures religieuses sont l'un des moyens d'existence d'un sculpteur. Cependant, Philippe de Champagne représentant Moïse et les tables de la loi, un tableau qui se trouve à Amiens au musée de Picardie, eh bien, vous pouvez lire dans l'encadré bleu « Vous ne ferez point d'idoles ni d'images taillées ni aucune figure pour les adorer ». Donc, l'iconoclasme est loin de l'église catholique du XIXe siècle. Mais qu'est-ce qu'un sculpteur s'en commande ? Il n'existe pas. Alors là, je fais le choix d'un exemple particulier, mais ce n'est pas qu'une figure religieuse. Parce que, il faut relire Michelet, « Souvenons-nous toujours français que la patrie chez nous est née au cœur d'une femme de sa tendresse et de ses larmes, etc. » C'est une inscription qui figure sur le monument de Fossé au Crotoy. Donc, Gordonier, que nous avons vu sculpter Pasteur, ayant obtenu le prix de Rome auparavant, était donc pensionnaire de l'État, mais en échange de la pension, il faut faire des envois. Et en troisième année, il a envoyé le plâtre de cette jeanne d'arc au bûcher. le marbre est acquis par l'État au salon de 1885. L'État est toujours très bon pour les prix de Rome quand ils reviennent pour les aider à démarrer. Très souvent, l'État achète l'ouvrage de dernière année, ce qui est le cas. C'est une grande statue qui mesure 2,80 m. et que moi, j'ai vu encore dans les jardins du musée parce qu'après avoir été au musée du Luxembourg, qui était le musée des artistes vivants au 19e, puis au musée du Louvre, eh bien, Jeanne d'arc est déposée à Lille en 1902. Alors, voilà un mode d'enrichissement nouveau et très intéressant. C'est que, en raison de la date du dépôt, eh bien, il y a eu transfert de propriété de l'État à la ville de Lille en 2006. Donc, depuis 2006, la ville de Lille qui est propriétaire de la Jeanne d'arc dont il y a des beaux dessins d'ailleurs au musée et j'ai vu passer en Vantadro une réduction en ivoire. La sculpture auxiliaire de l'architecture. Là encore, ça aurait été bien de pouvoir dialoguer « Où sommes-nous ? » Alors, photo très floue et qui représente des hommes nus, allongés pour occuper les angles. Celui de gauche lit des choses savantes parce que sa main tient sa tête et on voit une mapmonde et des canons et puis celui de droite il est couché sur des feuilles de chêne. Alors, dans le suivant, la parité est assurée, nous avons des femmes nues, l'une couronnée d'épis de blé, une balance à ses pieds, l'autre drapée avec deux petites ailes sur la tête, appuyée sur des ballots d'étoffe. Il y a une encre dans l'encre. Alors, un indice pour trouver la date de construction. Qu'est-ce qu'on peut lire au milieu ? Un N, le N de Napoléon et bien évidemment le Napoléon III. Et où sommes-nous ? Tous les Lilloires ont reconnu la préfecture de Lille. Le sculpteur est Charles Igwell et la date 1868. Et le sujet, le commerce et la navigation. Alors, le régime suivant, c'est-à-dire la République, a l'obsession de l'éducation, de l'obsession pédagogique. Elle met la sculpture à contribution. Le sculpteur Albert d'Arc est né à Lille en 1848. Il est l'auteur du relief que vous voyez dans la demi-lune à gauche, Leçon sur la vie et sur la mort. C'est un relief en bronze commandé par la municipalité en 1886. Et le relief est érigé en 1889, centenaire de la Révolution, dans la lunette de l'ancienne faculté de médecine et de pharmacie. Le relief indique la nature du bâtiment, mais l'utilisation d'un bâtiment peut changer. comme vous le voyez sur ma photo de 1978, c'était déjà devenu le conservatoire national de région. Mais le relief était encore en place, bien que peu visible. Quand Catherine Suvillot a refait cette photo en 1993, le relief avait disparu et remplacé par une fenêtre. « À quoi peut servir l'édifice ainsi couronné ? » Et là, vous ne pouvez pas me répondre, je regrette. C'est une œuvre de Hippolyte Lefèvre, née à Lille en 1863, prix de Rome 1892. Les prix de Rome, ils reçoivent automatiquement les commandes. Ils représentent quoi ? On voit un homme couronné avec une lyre qui est un peu à l'antique, c'est le triomphe d'Apollon ou la glorification des arts, commandé en 1910. L'opéra n'a été inauguré qu'après la guerre. L'Ancien avait brûlé en 1903 et en 1906, la ville avait décidé de le reconstruire. L'architecte Louis-Marie Cordonnier remporte le concours. Il doit revoir le projet à la baisse. Donc, la coupole étant supprimée, il compense par ce motif qui s'élève en tourbillonnant. Autour d'Apollon, les neuf muses sur des nuées en haut, là aussi, je n'ai pas de flèche, Calliope, muses de la poésie épique, tient une trompette en haut à gauche et des tablettes. On voit des tablettes. À côté, une silhouette affaissée et méditative de Poligny, la muse de la poésie lyrique. En bas, Euterpe joue de la cithare. Erato, muse de la poésie lyrique et érotique, agite un tambourin. Belle Pommelle, muse de la tragédie, vous allez la reconnaître, elle est enveloppée d'une cape, l'épée à la main. Au-dessus d'elle, un groupe de trois, Clio, histoire, Thalie, la comédie, Uranie, l'astronomie, sont proches comme les jeunes aveugles, un des groupes d'Hippolyte Lefebvre. Et puis, arrivant à droite, en courant, Terpsicor, la muse de la danse qui frappe des cymbales. Au centre, dans l'écusson, l'Ulysse, emblème de l'île. Donc, on peut lire et on peut trouver à quoi sert ce bâtiment. On voit que c'est un bâtiment municipal qui fait appel à Apollon et aux muses. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, voilà l'ensemble de la façade. En plus, sur le haut relief de gauche, on a la musique par Cordonnier, de nouveau, de sculpteur, pas l'architecte, et à droite, la tragédie d'Hector Le Maire. Comme toujours, au XIXe, on répartit les commandes, surtout pour avoir donné le plus d'argent possible à tous les artistes. Mais comme ils sont éduqués, dressés de la même façon, l'ensemble est harmonieux. Il n'y a pas de disparité en général. Alors, à quoi sert la sculpture sur ce bâtiment à caractériser l'architecture comme celle d'un lieu exceptionnel du plaisir, de la création, de l'imagination, et elle se fait néo-baroque pour épater. Les commandes liées au sentiment, la sculpture peut arrêter le temps puisque le portrait donne un visage immuable en trois dimensions. Nous retrouvons Hector Le Maire avec cette Clélia, femme romaine, à Bustin-Marbre, 2869. Achat de la ville de Lille, la même année. Alors, sous le prétexte d'un titre d'une héroïne romaine qui traverse le Tibre à la nage pour échapper à Porcena, le lauréat du prix Picard séjournant à Rome fait ce portrait sensible d'une jeune fille romaine qui n'avait pas dû le laisser indifférent, coiffée de nattes, les bras croisés comme un délicat buste à la Florentine. Voilà. Albert Ernest carrière belleuse, Frédéric Koulma. C'était un buste en marbre légué par Frédéric Koulma en 1881, photographié par moi en 78 dans la fameuse cave à charbon et à sculpture. Alors est-ce que c'est le Koulma qui est responsable de la silicatisation des façades du Nouveau Louvre de Napoléon III ? C'est possible, mais cela nous écarterait de notre sujet. Dans le prospectus envoyé par Juliette Benoît et Sophie Vatine, vous verrez d'ailleurs ce buch de Koulma tout beau, tout propre, à gauche de l'image. et puis un achat encore du musée de Lille, un achat récent, le Pisan, un buste en bronze de Carolus Durand, plus connu comme peintre, un buste en bronze de 1874, acheté grâce au mécénat du Crédit du Nord et de la famille de Romelon en 2006. Alors, je me demandais si c'était un portrait ou une figure de fantaisie. À l'origine de cette mode, nous avons le chanteur florentin de Paul Dubois, grand succès au Salon de 1865. Mais un succès tel, et cet exemplaire-là est donc au musée d'Orsay, vous reconnaissez l'allée centrale, le succès fut tel qu'il a inspiré à François Copé une pièce de théâtre qui s'appelle Le Passant, qui a été créée en 1869 et qui créait le rôle de Zanetto, et bien Sarah Bernard soi-même dans Le Passant de François Copé. Donc, cette tenue de chanteur florentin, elle a été reprise par Robert de Montesquieu, justement, cette année 1874. C'est une photo tirée de Ego Imago présentée, annotée par Philippe Thiebaud, un hôte de nos collègues d'Orsay. Les commandes liées aux sentiments. Alors, on peut passer du portrait au tombeau. de Gustave Croque, né à Valenciennes, pris de Rome en 1851 avant Carpeau. Le tombeau d'Antoine Brasseur. Antoine Brasseur est un donateur du musée. Il a fait de la ville de Lille sa légatrice universelle. de son vivant, il a fait son buste, commandé par la ville. Je veux dire, Croque a fait le buste de Brasseur, du vivant de Brasseur, buste commandé par la ville. et un mâle figure au salon qui est au musée des Beaux-Arts et ça, c'est le bronze qui orne son tombeau, la niche de son tombeau au cimetière de l'Est. De Edgar Boutry, dont nous avons déjà rencontré, le tombeau d'Albert d'Arc. Le médaillon de son premier maître est érigé au sommet de la stèle devant une allégorie de la sculpture avec sa masse et ses ciseaux dans sa main gauche et une couronne d'immortels dans sa main droite. Elle vient déposer cette couronne au pied de la stèle à côté d'une chute de rose éternellement fleurie. La révérence envers l'antique est intacte, grande accrotère au sommet du tombeau, drapée et voile pour l'allégorie au pied. Les monuments aux morts. Alors, il y a une base de données essentielle qui se trouve à Lille. Il faut taper tout attaché monumentmorts.univ-lille.fr et c'est très intéressant. C'est aussi une base où on peut jouer avec et rapporter et enrichir. Et nous, on en s'en sert beaucoup pour nos grands hommes. Félix Desruels, né à Valenciennes en 1865, a fait le monument aux fusillés. Là, c'est une partie du modèle en plâtre. Le monument inauguré Square d'Aubanton en 1929 est détruit en 1940 et refait en 1960. Et le musée a acheté en 1931 des réductions en plâtre et en bronze de Ferdinand Barbotienne. L'image est impressionnante, représentée pour toujours les héros face au peloton d'exécution, les visages au moment fatal, l'immobilité. À quoi sert la sculpture ? Eh bien, à créer des formes neuves. L'artiste augmente le monde. Auguste Rodin, sa grande ombre, cette statue en bronze de presque deux mètres, est déposée par le musée Rodin. C'est un agrandissement venu des trois ombres qui surmontent la porte de l'enfer. Et la date de naissance de ces ombres est signalée dans le Figaro du 16 janvier 1886 par Félicien Chansor. Cette figure est agrandie douze ans plus tard. au-delà de Michel-Ange, la torsion du cou, impossible dans la nature, les deux diagonales du bras gauche et de la cuisse droite qui plongent la figure vers le bas, eh bien, cette création de forme entraîne l'idée. Vous remarquez que les mains sont complètes alors que sur la porte de l'enfer, les trois ombres sont privées de main qui à l'origine auraient pu tenir un fil à terre avec la fameuse phrase qui annonce l'enfer « Laissez tout d'espérance vous qui entrez ». En effet, la création de formes neuves entraîne l'idée. Alors, à l'opposé de cette forme ouverte, nous avons la forme fermée de la Marie-Madeleine de Georges Lacombe exécutée dans un bois d'acajou en 1897. C'est un don de Gabriel Vanger, la belle-mère de l'artiste, après son exposition à la galerie Durand-Ruel à Paris en 1899. Georges Lacombe, c'est le nabi sculpteur, ce groupe d'artistes qui s'est prénommé nabi, ce qui veut dire prophète en hébreu. Voyez la force de la forme ramassée, l'intériorité des sentiments, la simplicité des gestes, la plat des mains, les pieds nus. C'est une taille directe, mais après avoir modelé une terre, la terre a disparu, mais sa forme est sauvegardée par le moulage d'un plâtre ensuite peint qui se trouve à la Kunsthalle de Brême en Allemagne depuis 1973. On peut noter des références égyptiennes, la longue chevelure striée qui descend comme un voile gonflé. À quoi sert la sculpture ? À donner vie aux allégories, comme l'allégorie de la ville de Lille. Vous reconnaissez bien sûr la colonne de la déesse de Théophile Bras qui est née à Douai. Elle commémore l'héroïsme des Lillois lors du siège de 1792 et se trouve sur la grande place aujourd'hui place Charles de Gaulle. La colonne mesure plus de 15 mètres. La ville porte sa couronne crénelée trappée à l'antique d'un geste énergique de la main gauche. Elle montre la réponse du maire de Lille François-André Bonté refusant la crédition de la ville assiégée par les Autrichiens tandis que la droite tient le bout de feu un bâton coiffé d'étoupes pour allumer la mèche des canaux. L'architecte est Charles Benvigna. Elle aurait pu couronner l'arc de triomphe de l'étoile à Paris puisqu'il y eut un projet de couronnement des villes de France mais Bras offre sa statue à Lille en 1837. La colonne est inaugurée le 8 octobre 1845. Une autre ville de Lille celle-là vous reconnaissez sûrement puisqu'elle orne la façade de la gare du Nord. C'est une œuvre de Charles Leboeuf dit Nanteuil qui date de Napoléon III puisque cette gare du Nord a été commandée par James de Rothschild. Les lignes de chemin de fer étaient privées à l'époque à l'architecte Jacques Hittorf l'architecte de la place de la Concorde en 1834. Nous retrouvons la couronne crénelée le drapé à l'antique uniforme du néoclassicisme la légitimité et la majesté conférées par l'antique. Le statisme dû à une sculpture architecturale elle s'appuie sur sa grande épée et sur son bouclier. De Henri Biébuic Lille et les communes annexées Viasem et Esquerne c'est un projet de fontaine de la même date 1864 un projet en plâtre donné par l'auteur au musée des beaux-arts de Lille. Même date même costume et beaucoup d'attributs au pied des trois communes. Après la prolifération de la sculpture au siècle de la ville sculptée ça c'est une trouvaille de Maurice Agulon le grand historien vint le temps d'Adolf Loos le viennois qui publia en 1908 l'ornement est un crime. Peu à peu la sculpture va être abandonnée méprisée la sculpture déferlante de cette deuxième moitié du 19ème et détruite. C'est l'éternel sinusoïde du goût. Avant l'ouverture du musée d'Orsay qui nous a demandé 13 ans de gestation en décembre 1986 ça c'est l'ouverture d'Orsay et bien bien avant a eu lieu une importante exposition étude des sculptures de 1982 à 1983 à Calais Lille Arras Boulogne-sur-Mer et à Paris au musée Rodin eut lieu l'exposition de Carpeau à Matisse je découvrais la solidarité du Nord la sculpture du 19ème était de nouveau regardée que de recherches dans les caves glacées des musées du Nord avec Dominique Vieville alors conservateur du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais c'était un champ de fouilles archéologiques 27 ans plus tard en 2009 le Palais des Beaux-Arts de Lille publie le catalogue sommaire des sculptures médaillons et moulages des 18ème et 20ème siècles sous la direction de Michel Mimoine à quoi sert la sculpture ? à développer les amitiés puisque cette technique est difficile ceux qui s'y intéressent se sont réunis on a pu parler de la mafia de la sculpture et pour cette raison la dernière image est en souvenir de ces amitiés de plus d'un quart de siècle qui ont réhabilité la sculpture du 19ème siècle et là nous voyons Annie de Vembrechis-Côté dans la galerie des sculptures en travaux en 1993 Merci encore Anne Au revoir Merci beaucoup Au revoir Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz